Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Alors Facebook c'est un sujet qui est hyper hyper controversé. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on travaille sur le web on a tendance à se dire ben voilà, je dois avoir un compte Facebook, je dois avoir plein de j'aime, je dois être limite un community manager à moi tout seul alors que je suis blogueur. Et en fait, je vais vous donner tout simplement mon point de vue alors que là ça fait bientôt un an que je blogue et là je suis arrivé à la petite somme coquette le mois dernier de 1600 euros et je n'utilise pas Facebook. Et oui, grosse surprise, comme quoi vous n'êtes pas obligé d'utiliser vous aussi Facebook. Alors pourquoi je ne l'utilise pas ? Tout simplement parce que déjà les personnes... Bon j'ai des groupes Facebook, ok, mais je ne les mets pas du tout en avant sur mes pages. Alors sur mon blog, sur mon premier blog où j'aide des étudiants, le premier que j'ai créé, qui est ma plus grande source de revenus, je suis actuellement... En fait, j'ai juste créé la page Facebook et tout en haut à droite de mon blog, il y a juste un tout petit encart, une toute petite bulle, un tout petit F qui veut dire tout simplement comme quoi j'ai un groupe Facebook, d'accord ? Donc en soi, j'ai un groupe Facebook, je ne le mets pas du tout en avant et pourtant, vous voyez bien que mes appels à l'action sont beaucoup plus redirigés puis en fin de compte, ce n'est pas très important d'avoir un groupe Facebook puisque regardez, là ça fait un an maintenant que j'ai mon blog, mon tout premier blog et j'ai une soixantaine de j'aime sur Facebook. Et ce sont uniquement des personnes qui soit ont cherché le nom de mon blog sur Facebook directement, donc des personnes très intéressées ou qui voulaient m'envoyer des messages directement ou alors ce sont des personnes qui, tout simplement, qui étaient sur le blog et qui ont cliqué sur le logo Facebook en haut à gauche, en haut à droite du blog et qui veulent tout simplement montrer qu'ils aiment un groupe où il y a des étudiants tout simplement, voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que lorsque quelqu'un clique sur j'aime sur Facebook sur votre page Facebook, ce n'est pas forcément pour vous envoyer des messages ce n'est pas forcément pour être prévenu qu'il y a une newsletter, un nouvel article, etc. Ça souvent, vous le savez, en fait, vous connaissez un petit peu la suite enfin peut-être que vous connaissez la suite de Fibonacci qui veut dire en gros qu'il arrive à des moments, sans rentrer dans les détails en gros, c'est un mathématicien qui a dit qu'il y a des moments où on a plus envie d'en savoir sur un sujet plutôt qu'un autre et environ, voilà, cette attirance, ça dure environ 6 mois ça veut dire que pendant 6 mois, on va vouloir être informé sur un sujet puis après, on n'en a plus trop envie et sans entrer dans les détails en gros, les personnes qui vous suivent sur Facebook particulièrement ce sont des personnes qui veulent montrer, qui veulent montrer à leur groupe d'amis qu'elles sont, qu'elles s'intéressent à un sujet, d'accord ? Par exemple, quand je vois le groupe, par exemple sur Facebook Monster Energy, Red Bull, tout ça ce sont des sportifs souvent qui veulent montrer aux autres donc leurs amis, qu'ils suivent ce groupe donc c'est vrai qu'ils ont des contenus qui sont intéressants mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'ils veulent montrer à leur groupe d'amis qu'ils sont un petit peu dans cet univers-là, d'accord ? C'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin de mettre en avant vos groupes Facebook pareil que ce soit sur Twitter, enfin tous les autres réseaux sociaux vous pouvez tout à fait les mettre de côté Alors moi, comment est-ce que j'utilise Facebook, par exemple ? Eh bien, pour mes blogs, ce que je fais, c'est que je fais du storytelling et sur Facebook, qu'est-ce que les autres veulent voir ? Eh bien, tout simplement, elles veulent voir des images de vous, d'accord ? Donc c'est du storytelling en images, tout simplement Alors maintenant, j'aimerais vous dire c'est vrai que moi, je ne mets pas du tout en avant le groupe Facebook de mes blogs en revanche, ce que je fais, c'est que j'essaie de rendre viral un maximum sur les réseaux sociaux mes articles de blog Alors pas tous, ça va dépendre des objectifs mais généralement, ce que je recherche, c'est d'avoir un maximum de partage sur certains de mes articles et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur un article invité que j'ai écrit sur un gros blog qui génère 200 000 visiteurs par mois Et donc, il y a environ une soixantaine de rédacteurs sur ce blog et c'est mon article qui a été le plus partagé sur les réseaux sociaux Comment est-ce que j'ai fait ? En gros, comme vous le savez, il y a des articles de blog lorsque vous les écrivez, vous avez besoin d'écrire du contenu qui va être captivant Et le truc, c'est que même si vous allez écrire... Vous le savez, quand on crée un blog, on ne s'attend pas à créer des nouvelles choses tous les mois Vous n'allez pas réinventer le domaine en créant votre blog Vous n'allez pas parler de choses qui sont tout le temps nouvelles Il y a bien un moment où vous allez parler de choses qui sont déjà connues D'accord ? Donc, pas à peine d'essayer de réinventer les choses En revanche, ce qu'il faut, c'est un petit peu une méthodologie Et vous dire, ben voilà, je vais travailler... Enfin, je vous allais parler d'un sujet Et le truc, c'est qu'il faut tout simplement vous dire, ben voilà Je ne vais pas tout réinventer En revanche, vous pouvez présenter les choses d'une autre façon Et c'est ça qui va être vraiment... C'est ça qui va faire la différence entre un de vos articles de blog qui peut être banal Et un article de blog où vous allez apporter votre opinion Alors, chose un petit peu particulière que j'ai fait dans cette vidéo C'est que je vous ai parlé de Facebook Facebook, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur beaucoup de personnes Notamment les blogueurs Et pour cause, puisque c'est un sujet qui est hyper controversé Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo Donc si je fais cette vidéo, c'est non seulement pour vous apporter mon point de vue Et pour vous aider aussi à développer votre blog Ou le créer si vous n'en avez pas encore et gagner de l'argent avec Mais c'est aussi pour vous montrer que c'est comme ça qu'on fait réagir les gens C'est en leur parlant de choses qui sont vraiment... Voilà, c'est pour faire aussi un petit peu remuer les foules Voilà, je l'admets Sur certains de mes articles, sur certaines de mes vidéos Je m'en fiche qu'il y ait des pouces rouges Je m'en fiche qu'il y ait des commentaires négatifs Je m'en fiche, je les assume Le truc, c'est que derrière moi ce que je veux, c'est que ça fasse réagir Tout simplement Alors bien sûr, je ne le fais pas sur tous mes articles Sinon je me traînerais une communauté de haters Comme on dit Mais voilà, il y a des moments où il faut savoir faire parler un petit peu de soi Que ce soit en bien ou un petit peu en mal Le truc, c'est qu'il faut tout simplement apporter votre opinion Et moi, c'est quelque chose que je ferai toujours sur mon blog Et que vous aurez tout le temps dans tous mes contenus C'est que je vous dis ce qui marche pour moi Je ne vous dis pas ce que vous voulez entendre Je ne vous dis pas des statistiques un petit peu à la mort moelleux Qui sont pour la plupart des gens vraies D'accord ? Moi, je vous dis vraiment ce qui fonctionne pour moi Et je vous dis comment est-ce que vous, vous pouvez faire la même chose Et d'ailleurs, pour parler un petit peu, pour terminer sur le fait de rendre viraux vos contenus Donc le fait qu'ils soient énormément partagés sur les réseaux sociaux Eh bien, j'ai créé une méthode qui peut s'appliquer sur quasiment tous vos contenus Bien sûr, il ne faut pas l'appliquer tout le temps Il faut le faire vraiment avec précaution Parce que vous risquez d'avoir énormément de partage sur les réseaux sociaux du jour au lendemain Ça va vous faire peut-être un petit peu bizarre Parce que votre trafic, il va augmenter Enfin, ça va être vraiment complètement Un jour, ça va augmenter énormément Un jour, ça va augmenter un tout petit peu Il faut vraiment prendre avec un petit peu des pincettes ce truc-là Et se dire, je fais au moins un article par semaine Qui va être un petit peu pas dangereux Mais dans le sens où vous prenez le risque de multiplier votre trafic par 5, 6 Le temps d'une journée Et d'avoir peut-être des dizaines, voire même peut-être des centaines de partages sur les réseaux sociaux Et des commentaires Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que si vous, de votre côté Vous avez des appels à l'action qui sont dirigés Que vous avez des produits qui sont attractifs Qu'est-ce qui va se passer ? Des achats Vous allez récolter de l'argent, concrètement Bon voilà, je ne vous en dis pas plus J'ai créé donc une formation qui se fait Vous pouvez la suivre en une journée Vous pouvez la commencer dès maintenant Vous avez simplement à télécharger la formation Donc c'est dans un fichier, c'est dans un dossier Que vous pouvez télécharger très facilement Donc le lien, il est juste en dessous Cliquez dessus pour y accéder Je vous déterrerai comment est-ce qu'on va travailler sur votre blog Tout se fait vraiment étape par étape C'est un petit peu complexe C'est pour ça que j'ai pris vraiment mon temps Et que je vous explique vraiment comment chaque module Vous allez pouvoir l'appliquer sur votre blog directement Et surtout ne passez pas à un module Tant que vous n'avez vraiment pas appliqué le premier Voilà, le lien est en dessous dans la description de la vidéo Cliquez dessus pour y accéder Voilà, je vous souhaite tout le succès que mérite votre blog Salut